Alors c'est toujours pas facile de savoir à quel moment je coupe, à quel moment je laisse aller. Bon, peu importe, on va voir. Donc là ce que je vais faire, j'ai déjà changé le username password, avec un qui fonctionne. Je roule le plan, 42, ça va trop mal. En fait je vais rouler ça, puis après je vais devoir arrêter, je suis désolé. Donc il y a 7 changements qui vont être réalisés. Donc j'ai le somnet de web, de BD, j'ai les règles de firewall, qui sont bien présentes, les clés SSH, et une base de données Terra. Et là on va faire le Apply. En fait, là j'ai mis en commentaire tout ce qui était Ansible à l'intérieur de la configuration. Donc là, en fait, il n'y a pas de différence avec qu'est-ce qu'on avait créé préalablement. Je n'ai pas d'intégration avec Ansible, parce que j'ai tout mis en commentaire. Ça va bien, là. Ce que je veux faire, c'est comme ça que j'ai travaillé. D'abord j'ai créé mon infrastructure, et après j'ai appelé manuellement Ansible. Parce qu'à la fin, c'est ce que va faire Terraform. Et lui, il va l'enchaîner beaucoup plus rapidement que moi. Mais l'objectif, c'était de faire en sorte que j'ai mon instance EC2, je fais mes tests avec Ansible. Et une fois que je suis rendu à un état où je suis heureux, satisfait, ben là, à ce moment-là, je l'intègre dans Terraform pour que toute la moulinette se fasse d'un coup. Donc j'ai mon instance EC2 qui a été créée. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un grep de public IP à l'intérieur du fichier d'état pour extraire l'adresse IP publique que mon instance EC2 a eue. On se rappelle, j'ai juste démarré la BD à l'aide de Target. Donc la base de données web n'est pas présente. Euh, la base de données, l'instance web n'est pas présente. Je vais faire un SSH dessus. Je vais changer l'adresse IP. Parfait. Yes. Permission Denial. Je suis un peu étonné, là. Je ne l'avais pas déjà eu, celui-là. C'est pas grave. Ah, c'est quand j'ai fait le Git Clone. Donc là, je suis à l'intérieur de mon instance EC2 que je viens juste de créer. Je suis d'eau moins elle. Tout va bien. Je ferme. Regardez. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appeler le SSH Playbook avec l'ensemble de la configuration. Regardons ensemble. Vous voyez, j'ai mis un petit truc pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos d'avant. Je mets un petit commentaire en avant. Comme ça, si par inadvertance, quand je fais mon copier-coller, il y a un retour de chariot, il ne l'exiscute pas. C'est un commentaire. Donc, j'appelle le Ansible Playbook. Je lui dis, tu vas établir ta connexion en tant que l'usager Ubuntu. Effectivement, c'est exactement ce que j'ai fait préalablement ici. Ce que je vais lui donner, je vais lui dire SSH comme un argument, restrict OSKeyCheck à no. Pourquoi j'ai mis ça ? C'est pour ne pas qu'ils me demandent, si on remonte ici, pour ne pas qu'ils me disent, est-ce que tu acceptes la clé SSH ? Évidemment, vu que Terraform va créer l'instance, etc. Je ne vais pas vouloir faire yes, je ne peux pas déjà prédéfinir. Donc, je lui dis à Ansible, ne prends pas en considération ça. Vas-y direct, peu importe que ce soit bon, que tu le connaisses ou non. Je vais définir l'adresse IP de la machine sur laquelle je veux qu'il établisse la connexion. En fait, mon "-i", qui est ici, c'est mon paramètre host, préalablement, qui était à host all, mais là, c'est ici que je vais faire la restriction. Et je vais lui dire, tu utilises la clé privée, SSH key, Ansible User, donc exactement ce que je fais ici. Je mets un timeout à 300, je pense que vous pourriez le mettre plus bas, c'est que quand moi, je faisais mes tests, j'étais dans le train, en fait, le train de banlieue, et je n'ai pas tout le temps un bon réseau selon où je passe. Donc, à 300, au moins, ça me permettait qu'il allait attendre si j'avais de la latence. Et je vais lui dire, utilise le Playbook BD. Est-ce que là, tout va bien ? Parfait. Et j'exécute. Et là, ça ne marche pas. Donc, il établit la connexion, il essaye, et boum, ça ne marche pas. Pourquoi ? Regardons l'œil de Lynx. Donc, il a réussi à établir la connexion, mais sa problématique, c'est qu'ici, le bin SSH, Python, par défaut, n'est pas installé sur les machines AWS. Deux options pour régler cette problématique. Un, créer ma propre AMI, donc Amazon Image. Ça, moi, je ne veux pas le faire. Ce que je veux, c'est rester le plus agnostique d'une modification. Donc, ce que je veux, c'est qu'automatiquement, le Python soit là. Le problème que j'ai ici, c'est que je veux que le nSyble fasse l'ensemble de la configuration de mon instance, mais pour que le nSyble roule, il faut que j'ai une quelque chose de préconfiguré à l'intérieur. Donc, je suis un petit peu avec l'œuf ou la poule dans la situation présente. Donc, ce que je vais faire, on va déjà confirmer que ça devrait marcher. Voilà, on va rétablir la connexion. On va copier. Parfait. SSH. Juste pour confirmer que si Python était là. Si Python était présent. J'ai installé Python manuellement, juste pour voir. Je referme et je reroule ma commande unSyble. Je regarde l'heure entre temps. 48. Ce n'est pas si mal. Wouhou ! Donc, il a réussi à se connecter. J'ai trouvé que c'était un peu rapide, quand même. Player Recap. UnSyble. Strict. 51. Private Key. Pas d'erreur. Pas de changement. BD. Un peu rapide, quand même. Je vais me connecter pour voir. S.A.V.X. F. Mausquette. Ouais. Après, même un Q. Ah non, c'est pas un D.P.K.G. Mausquette, je l'ai trouvé un peu rapide. Pourquoi il ne l'a pas ? Il aurait dû me faire la création. Il aurait dû me faire tout ça. Et pourquoi il ne me l'a pas fait ? Ah, parce que c'est vide. Pourquoi est-ce que c'est vide ? Il est vide, parce que Git n'aime pas, en fait, d'avoir d'autres projets Git à l'intérieur du Git. Donc, lui, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a créé juste le répertoire. Mais, en fait, c'est vide. C'est pour ça que ça a l'air de... Ça ne marche pas. Boum. Parfait. Donc là, maintenant, UnSybleRole. Parfait. Donc là, j'ai des données. Je vais supprimer GillingMySQL. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce nom-là, probablement en référence. Ce n'est pas vraiment une bonne idée. Boum. Parfait. Et on roule. On reroule UnSyble, cette fois-ci, avec tout le succès qu'on s'y attend. Parfait. Déjà, c'est plus long. Ouais ! Donc là, il est en train de faire l'ensemble des tâches, des opérations de configuration de MySQL à l'intérieur de la machine. Donc, ça marche presque. Déjà, quand on a les fichiers, ça marche mieux. Mais il y a quand même une problématique que le Python n'est pas installé sur la machine. Donc, c'est bien beau que maintenant ça marche. Mais il manque un bout important pour que la chaîne se fasse. Parce que je ne veux pas devoir me connecter sur la machine pour pouvoir faire l'installation. OK ? Parfait. OK, j'étais remonté. Donc, quand je dis, option 1, je crée mon propre ami. Comme je dis, je ne veux pas. Ou réussir à installer Python une fois que la machine est installée. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le provisioner RemoteExec pour lui dire, une fois que la machine EC2 est disponible, installe Python sur la machine. Tu vas utiliser SSH pour terminer ta connexion. Tu vas utiliser l'usager. Ubuntu. Et ton fichier, il est à l'intérieur du répertoire SSH Key. Et le nom du fichier, c'est Ansible User. Et tu vas rouler apt-get-update et apt-get-install Python. Version. 51. C'est beaucoup de temps, hein ? Blah, 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 blah. Allez, 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 allez. Poup, pou, pou. Je vais aller modifier le fichier dans une autre fenêtre. Ça m'évitera d'attendre. 0,2. Je vais à la fin. Et je vais décommenter ce qui était déjà là. Là, il ne faut pas regarder en dessous. Mais vous voyez, c'est exactement la même commande que j'ai utilisée. Ou presque. Je sauvegarde. Pas besoin de faire pause, on va le voir. Voilà. Cool. Ici, on voit que mon règle Ansible a super bien marché. J'ai 42 changements. 42, OK. 15 changements qui ont été réalisés pour faire l'ensemble de la configuration. Allez, on va faire le SSH. Allez. C'est ça quand tu veux utiliser ton historique. Ça prend parfois plus de temps. Dpkg. MySQL. Il est bien là. Puis SS. 3306. Le processus est en exécution. Ouais, NetStat est deprecated. Mais c'est exactement la même chose. Je ne suis pas en route. Tout est là. Tout a tout bien configuré. Je vais détruire. Je pense que, vu ma problématique de temps, je vais faire la partie. On va tout de suite faire l'autre partie aussi. OK. Voilà. Vous aurez le texte en plus en détail. Normalement, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais redémarré. J'aurais juste roulé mon Ansible manuellement. Et après, je l'aurais intégré dans le Terraform. Mais dû à la problématique ou le requis de temps, je vais tout de suite y aller avec la deuxième partie. En fait, ici, ce que je fais, c'est que dans le provisionneur, ici, RemoteExec, je lui dis Exécute Install Python. Et après, je lui dis Exécute Localement. Donc, le RemoteExec va être exécuté en premier. Et en deuxième temps, il va me rouler le LocalExec. Et dans celui-là, je lui dis Roule la commande Ansible. Exactement la même chose. Où la particularité va se présenter, c'est vraiment ici. Parce que l'adresse IP étant dynamique, je ne la sais pas. Mais si je prends les propriétés du self, donc le self, c'est la ressource dans laquelle je suis. La ressource étant AWS InstanceList. Si on se rappelle un peu plus tôt. Public, c'est public IP, je pense. Boum. Vous vous rappelez, quand j'ai fait mon grep à l'intérieur du fichier d'état. Oui, je reviens souvent là-dessus. Mais c'est juste pour vous montrer justement l'importance de ce fichier d'état. C'est comme ça que j'ai su que la variable, c'était public souligné IP. Parce que je suis allé chercher dans mon fichier d'état l'information. Donc c'est exactement la même chose que j'ai mis là. Self, donc lui le courant, public IP. Et après, c'est exactement le même commande. Parfait. Donc là, ça a été détruit. J'ai sauvegardé ça. J'ai sauvegardé. Juste pour voir, parce que ce n'est jamais cool quand j'utilise une autre fenêtre. Moi, je suis confiant, mais vous, vous ne le voyez peut-être pas. Donc vraiment, les deux parties qui ont été rajoutées, que j'ai décommentées. Parfait. Et maintenant, si je fais Terraform, Apply, juste pour la BD, et juste une BD. On va l'exécuter. Yes. Et on va le voir en deux temps. Bon, bien sûr, il crée l'ensemble des dépendances. Et là, on est rendu dans la base de données. On le voit ici, DB0 Tera. OK. À ce moment-ci. Et là, en fait, il est en still creating. On le voyait déjà à l'origine. Et après, on va voir, on va voir le remote exec qui va être présent aussi. Dans un instant. Je n'aurai pas le temps de le timer. Je vais essayer de le faire la prochaine fois. Et voilà. Ici, on a le remote exec. Donc on voit, effectivement, il est en train d'exécuter le SSH avec l'ensemble des informations qu'on a eues. En fait, à chaque fois, j'ai le still creating qui est présent. Mais je vois dans quelle section, quelle partie il est. Soit dit en passant, j'ai fait un apt-get update pour aussi updater la liste des packages. Je pense que je n'ai pas fait un upgrade pour installer tous les packages. J'ai comme un doute. Non, j'installe juste Python actuellement. Mais idéalement, on mettrait aussi à jour l'ensemble de l'applicatif. l'ensemble de l'OS pour être sûr. Et voilà. Et après, il enchaîne la configuration avec un cible de l'ensemble de la box, du MySQL. J'ai le still creating qui est là. On avait vu que ça prenait quelques temps aussi pour faire l'installation du MySQL ainsi que l'ensemble de la configuration à l'intérieur. Je vais le laisser rouler. Juste vérifier que je n'ai rien oublié. Je vais m'arrêter là. Dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va populer la base de données avec les données applicatives. En fait, ce que je vais faire pour cette partie-là, c'est que je vais avoir un deuxième rôle. Je vais avoir le rôle pour faire la configuration MySQL et je vais avoir un deuxième rôle qui va se nommer MySQL SetupDataExample. Et à ce moment-là, je vais remplir l'information à l'intérieur. Je vais quand même attendre que ça soit fini. Juste pour qu'il y ait trace. Un, deux, un, deux, un, que ça fonctionne. Tout, tout. Un, on se dira, six minutes, ça ne marchera jamais. On verra. Le temps est toujours plus long quand on l'attend, quand on regarde l'heure. Allez. On aurait dû me préparer du texte entre-temps. I can eject no one task replicate slave. OK, là, on y est, on y est, hop. Et voilà. Donc là, c'est fini. Et donc, il a tout réalisé, les opérations. Je vais faire un SSH dessus. Je l'adresse IP, évidemment, elle a changé. Et maintenant, je fais un MySQL-U. Contact User-P. The Password. Voilà, si j'essaie. Ouais, parfait, du premier coup. Show Databases. Donc, on voit. Tout est configuré. Et je ne vois pas Shopee, évidemment. Un Use Contact. Show Tables, de mémoire. Et il n'y a rien, parce que la base de données n'est pas populée. Je vous laisse là-dessus. Et la prochaine fois, donc la semaine prochaine, probablement, on va faire la population de la base de données. Et je pense qu'on aura même le temps de faire la configuration de la page web à page, là, aussi. Je pense que ça va bien se faire. Allez, bonne semaine.